... On a un ensemble de textes législatifs et réglementaires sur cette thématique-là. On se souvient du Grenelle de l'environnement de 2007, plus récemment la loi sur la transition énergétique et la croissance verte, la mission sur l'agenda rural qui a été lancée par le président de la République en mars dernier. Donc on a un ensemble de règles nouvelles et la difficulté, et moi je peux la comprendre, la difficulté des élus, et notamment des élus ruraux, ça peut être de se saisir de ces règles, de pouvoir mettre en œuvre ces principes de transition énergétique. Et une association comme Brugate, qui permet finalement de partager des expériences, de donner des conseils, de créer un réseau, je dirais, d'informations, est un partenaire pour expliquer la loi et pour permettre à la loi d'être mise en œuvre. Et nous, ce qui nous frappe pour l'État d'Embrudette, c'est d'abord le succès de cette association-là, qui dépasse maintenant les 150 membres. Ça veut dire que cette association, elle a trouvé sa place dans le paysage. Et plus on aura des partenaires qui vont aider à la diffusion, plus on permettra finalement à la transition énergétique, à l'écologie, de marquer des points en France. Et ça rejoint les voeux des habitants. On l'a vu récemment avec les manifestations sur le climat, qui ont, je dirais, drainé énormément de monde, qu'on ne voyait pas dans des manifestations classiques. Ça veut dire que c'est un sujet de société. Les élus, ils l'ont compris, doivent s'en saisir. Grâce à Brudette, ils vont être aidés en ce sens.